... Axel Kahn, votre actualité pour une fois n'est pas une actualité scientifique, ou philosophique, ou éthique. En tout cas, on sort du cadre habituel de vos compétences, si j'ose dire, encore que, car vous allez effectuer bientôt un périple à travers la France et j'aimerais bien que vous parliez en détail de ce qui va se passer. Écoutez, c'est la mise en œuvre d'un projet que j'ai commencé à imaginer il y a 30 ans de cela, à travers la lecture de Chemin faisant de Jacques Lacarrière, et puis d'autres éléments. Et il y a quelques années, je me suis demandé qu'est-ce que je fais maintenant ? Je pouvais essayer de me représenter au poste de président d'université, je pouvais choisir de travailler plus que je ne le faisais encore dans l'administration de la recherche et de l'enseignement supérieur, faire de la politique plus franchement, rentrer dans un cabinet ministériel, et alors que j'imaginais cela en train de me balader d'ailleurs, d'un seul coup, je me suis rendu compte que rien de tout cela, vraiment rien, ne me tentait vraiment. Non, la seule chose qui me tentait, la seule chose dont j'imaginais que cela pouvait me rendre heureux, c'était de prendre le chemin, de prendre la route, c'est-à-dire de mettre à exécution ce projet, et pendant trois mois, de me laisser aller à la réitération obstinée de mon pas, afin de rejoindre, par une grande diagonale nord-est-sud-ouest, les Ardennes aux Pays-Bas. Je vais le faire, je pars la semaine prochaine. Donc vous partez le 8 mai pour un périple de plusieurs mois, puisque je crois que cela s'arrête début août, et quel va être le but de ce voyage finalement ? Est-ce que vous allez vous laisser aller un petit peu au hasard, ou alors est-ce que vous allez découvrir les gens chez eux ? Un peu la manière des globetrotters qu'on voit dans les émissions sur voyage ou autre. Alors, il y a un peu des deux. Mon trajet, il est programmé, parce que vous savez, il y a un âge pour tout, et dormir à la belle étoile, dans une grange, dans une meule de foin, sous la tente, ou bien dans un dortoir avec des gens qui sentent des pieds et qui ronflent, j'ai beaucoup donné quand j'étais jeune, et je trouve que j'ai assez donné, voilà, je ne veux pas répéter. Donc, je me suis réservé une chambre, un lit confortable tous les soirs, et donc il fallait que je prépare cela. Il y a deux étapes, vraiment, deux parties importantes, et deux dessins. Le premier, c'est la rencontre avec moi-même, c'est-à-dire prendre le chemin, le but du chemin est le chemin lui-même. Le chemin ne mène qu'au chemin, et ce chemin-là, il ne sera empli que de ce que j'y apporterai. Mais qu'est-ce que je lui apporterai donc ? Et alors là, je ne lui apporterai pas que moi-même, je lui apporterai moi-même avec les autres, et dans les étapes, le parcours étant terminé, car je tiens à ce qu'il soit solitaire, je rencontrerai des gens, je ferai des conférences, j'organiserai des clubs, des cercles de parole, j'essaierai d'être disponible, autant vraiment que je le peux. Je dis souvent que dès lors, il y a la triple quête, la quête de moi-même, au contact des gens, eux-mêmes, insérés dans leur territoire. La triple quête. Alors, vous parlez de vous retrouver vous-même, de voyager seul, maintenant on trouve votre parcours facilement sur Internet, on sait exactement où c'est que vous allez vous arrêter, comment arriver à concilier la modernité d'Internet où vous allez tout dire, et puis espérez être solitaire. Comme je veux qu'il y ait des rencontres aux étapes, il fallait que je popularise mon trajet, autrement, je n'aurais pas pu organiser cela. Et je vais concilier les deux, c'est-à-dire, j'ai refusé totalement. Toutes les personnes qui me proposaient de m'accompagner, dans la marge, je l'ai refusé. Voilà. Je suis même des fois un peu méchant, d'aucuns l'espéraient vraiment. J'ai même refusé pour l'instant des invitations, il faut bien dire, avec des arrières-pensées ou sans arrière-pensées, de coucher chez l'habitant. Je suis mon programme et je garde mon indépendance. Cela étant dit, c'est vrai que je veux rencontrer les gens, et ça j'ai commencé à l'organiser. D'autre part, il y a un des éléments de ce voyage, c'est que je suis hanté par la perte du contact avec la beauté naturelle, la beauté nue, la beauté qui n'est pas artificielle, qui n'est pas... Il y a une beauté magnifique qui est faite de main d'homme. Mais j'aime également la beauté qu'on apprécie, qui nous rend heureux de la nature, et je trouve que notre société ne la promeut pas assez, parce qu'elle n'est pas incluse dans les circuits marchands qui seuls sont valorisés. Et donc, je veux également, dans la solitude de mon trajet, arriver à échanger. Donc, je prendrai des photos. Souvent, comme je le fais, je commenterai ces photos d'une phrase, deux phrases, d'un petit texte, de quelques vers. J'aime bien également écrire en vers. Et vous voyez que c'est difficile, naturellement. Mais je vais essayer de tenir tous ces fers au feu en même temps. C'est un projet magnifique. On est revenu à la philosophie quand même. Donc, on vous souhaite un bon voyage. Et on vous suivra. On vous suivra de loin, mais on vous suivra. Merci beaucoup. Et par conséquent, dans ce que je vais mettre dans le chemin qui est son propre but, il y aura vous et votre attente. Merci beaucoup. Merci beaucoup.